On parle de photos qui sont éditées énormément dans des cas extrêmes, mais quand je regarde tes photos, tu fais beaucoup d'édition, mais j'ai un peu regardé tes photos et quand même, je dirais que la plupart pour moi ont un rendu qui est globalement naturel et pas surnaturel. Donc, comment tu décides si tu vas partir vraiment loin dans la photo ou est-ce que tu vas comment tu décides si tu vas partir loin ou est-ce que tu vas rester un peu plus fidèle à ce que tu as vu sur le moment ? Ça va dépendre tout simplement de deux choses. D'abord, ça va partir de la photo que je veux faire, que j'ai dans la tête. Tu vois toujours ta photo, tu vois toujours une sorte de rendu final ? Pour les plus travaillés, enfin, dans les cas les plus extrêmes, oui. Je ne sais pas si, peut-être que tu mettras un exemple ou deux à l'écran pendant la vidéo, mais il y en a quelques-unes. Enfin, il y en a beaucoup pour le coup, mais oui, que je planifie énormément, comme je t'ai dit tout à l'heure, où je sais exactement ce que je vais prendre et ce que je voudrais que ça rende. c'est un peu vague parce que tu ne sais jamais exactement ce que tu vas trouver en condition de lumière, etc. Mais je sais quelle impression, quel sentiment, le lieu m'inspire, déjà moi. Et j'ai envie de retranscrire ce que ça m'inspire. Donc je vais te prendre un petit exemple. Il y avait une petite cascade. Non, pas celui-là quand même. Celui-là, il est un peu perso. Mais il y avait, imaginons une petite forêt, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais une petite forêt, tu vois, dans laquelle tu es déjà passé quand tu étais gamin, peut-être, par exemple. Et tout ce que tu en retiens, parce que la mémoire efface beaucoup de choses, c'est des petits flashs, tu vois, des petites impressions. Cette forêt qui t'impressionnait un peu parce que les arbres étaient hauts, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière qui passait, mais tu te rappelles qu'il y avait quand même quelques petits rayons de soleil, que ça avait une ambiance un petit peu... A l'époque, tu n'aurais pas mis des mots dessus, tu étais trop petit. Mais là, dans les quelques bribes d'informations qui te restent en mémoire et les quelques émotions, parce que c'est souvent l'émotion qui reste, tu sais ce que ça te fait. Tu sais ce que tu en retiens, quoi. Le côté un peu féérique, un peu inquiétant aussi, un peu clair-obscur, tu vois. Eh bien, tu retournes dans cette forêt où tu en trouves une qui ressemble, tu fais tes recherches, quoi, vraiment. Tu sais à quel endroit tu veux atterrir, quoi. Et tu y vas, tu essaies d'avoir les bonnes conditions de lumière pour correspondre à peu près à ça, quand même. Tu essaies de prendre la photo la plus clean et la plus parfaite possible pour ensuite pouvoir faire ton boulot là-dessus et ensuite, eh bien, tu essaies de coller à ce que tu as dans la tête, quoi. À ces quelques flashs qui te restent et ce truc comme ça. Donc, souvent, les photos que tu vois les plus éditées chez moi, c'est ça. C'est pour coller à une impression tenace que j'ai dans la tête et qui... Du lieu. En général, ça correspond beaucoup au lieu où je vais. Il y a ce qui m'inspire ou ce qui m'a inspiré. Enfin, voilà. Tout simplement. Donc, voilà. Du coup, c'est plus dur. Quand j'y dis beaucoup, c'est ça. Pardon. Du coup, est-ce que c'est plus dur pour toi de prendre des photos dans les lieux que tu ne connais pas du tout en voyage, par exemple, qui n'ont pas forcément un lien émotionnel déjà où tu es déjà attaché à ce lieu ? Ouais, ouais. C'est plus dur. Ce n'est pas que c'est plus dur parce que j'arrive quand même enfin, je ne sais pas si c'est une qualité, mais à m'imprégner très vite d'un lieu, on va dire, tu vois, et de ressentir quelque chose assez vite, une sorte de sensibilité, si tu veux, comme ça. Voilà. Là, pour exemple, tiens, j'étais à Venise l'année dernière, alors c'est une vie où j'étais déjà allé quand j'étais petit, tu vois, mais je n'avais pas beaucoup de souvenirs de l'intérieur, quoi, des bâtiments, etc. Donc là, quand j'y suis allé, c'était un petit voyage de couple tout simple où je n'étais pas là pour faire des photos, donc je prenais un petit peu ce que je pouvais à la volée, comme ça. Ben, j'arrive devant un bâtiment ou un canal un petit peu spécial avec une lumière un peu particulière, etc. ça me fait quelque chose. Alors, ce ne sera jamais aussi prononcé, aussi spécial que des photos qui, enfin des photos, des imaginaires comme ça, de lieux qui me sont dans la tête depuis très très longtemps, tu vois, bien sûr. Mais je sais à peu près quand même ce que ça m'a fait sur le moment, quoi. J'arrive à avoir la mémoire de ça. Donc quand je l'édite, j'essaie de coller à ça. Ce ne sera jamais aussi prononcé et du coup, ça donne des photos qui sont parfois souvent moins éditées que les autres. Parce que je n'ai pas une image mentale très très prononcée d'un truc très extrême, très émotionnel. Mais j'essaie quand même. Un petit peu. Voilà, donc oui, pour répondre à ta question, au final, oui, j'ai plus de mal, bien sûr, à aller aussi loin. Mais bon. Ouais. C'est parfois bien de ne pas aller aussi loin aussi. Tu penses que dans ton style de photo, toutes tes questions de bien ajuster tous les paramètres et de ne pas en faire trop, de ne pas en faire pas assez, c'est toute une question de dosage. De faire assez pour correspondre à ma vision un peu surréaliste quand même à la fin puisque ça se base sur des souvenirs et des sentiments. Donc forcément, ce n'est pas très réaliste toujours. ni pragmatique. Mais pas trop non plus pour ne pas que ça échappe aux autres. Complètement. Pour ne pas que ce soit trop perso non plus. Je ne vais pas faire du Dali. Je ne vais pas faire des choses comme ça. Je ne peux pas. Il faut que ça ait une crédibilité. Dans un sens, encore une fois, moi, ma limite, en termes d'imagerie, c'est encore une fois le cinoche. Vraiment. La cinématographie, la photographie de cinéma, c'est ma limite. Mais du coup, ça fait une limite assez lointaine. Ça va jusqu'à un film de science-fiction. Ça peut aller loin. Mais qu'il y ait une sorte de crédibilité. Tu vois ? Pas de réalisme parce que ça ne doit rien avoir pour le coup mais qu'il y ait une sorte de cohérence. qu'on puisse se dire que c'est surréaliste mais ce n'est qu'un rêve. On peut y croire. Du coup, pour parler un petit peu plus de technique de retouche, vite fait, sans aller trop dans le détail parce que sans visuel, ce sera un peu compliqué mais pour coller à ces ambiances, en regardant tes photos, il y a quand même un jeu assez important sur les couleurs. Comment tu travailles un peu les couleurs ? Les couleurs, c'est un truc que j'ai eu beaucoup de mal au départ à bosser. Là, je les bosse de plus en plus mais ce n'est pas forcément les curseurs que j'utilise le plus. C'est plus des choses plus simples que ça, la température. Vraiment, ça, c'est ce qui me pose le plus de problèmes parce que ça joue énormément. Donc, la température des couleurs mais surtout la température de la lumière. des lumières. La température des ombres, la température des hautes lumières. Ça, c'est un jeu comme ça, un dosage tellement précis. Et donc, ça, c'est Photoshop obligatoirement, c'est masque de luminosité. Pour être vraiment précis, il faut... L'outil split turning de Lightroom n'est pas suffisant ? Non, non, non. Vraiment pas. Ça dépend. Encore une fois, ça dépend pour quelle photo. C'est toujours la même chose. Mais quand c'est des clairs obscurs très très spéciaux, avec une grosse dynamique ou au contraire des choses très très sombres où la lumière doit être vraiment très ténue, très tamisée, choses comme ça, un RAW, de base, il va falloir le bosser énormément pour arriver à quelque chose de bien ambiancé, quoi. Tu vois, pour faire le genre de photos auxquelles je pense quand je fais ça, c'est les photophilmes noirs, tu sais, un petit peu polar, un petit peu noir et blanc comme ça, avec une lumière très sombre, un petit rayon qui passe par là, quoi. C'est pas forcément le style de mes photos, ça, tu vois, mais je pense à ça parce que c'est... T'es obligé de sélectionner pas toutes les lumières, quoi. C'est ça qui est horrible. Il y a des lumières que tu ne veux pas changer. Et il y en a d'autres que tu veux faire exploser ou alors complètement atténuer. Et ça, t'es obligé de passer par Photoshop. Les outils de Lightroom ne sont pas assez sélectifs, quoi. Ça tend à s'améliorer, bien sûr, mais bon, des masques de luminosité, tu ne peux pas en faire sur Lightroom. Et il n'y a que ça qui marche pour certaines choses. Oui, je me suis mis tout récemment au masque. Tu vois la puissance que ça peut avoir, même si c'est très complexe. On fait un peu de dodge and burn. Oui, aussi, oui. Oui, ça se joue beaucoup. Ça, sur Lightroom, ça peut se faire, par contre. Pas très précisément, mais quand même. Mais sur Photoshop, ça m'a vraiment ouvert une nouvelle façon aussi de voir mes photos. Oui. D'ajouter. Ça ne change pas la photo du tout au tout, mais par contre, ça rajoute un petit peu de nuances un peu partout et la photo finale, elle est quand même assez différente. de drama, enfin de dramaturgie, quoi, dedans, tout simplement. Ah oui, bien sûr. Je n'avais pas pensé d'utiliser ça pour changer mes lumières. Ce serait intéressant. parce que tu as aussi, peut-être que si tu t'es retenu de passer par là, parce que ça fait, là, pour le coup, c'est de l'édition profonde, on va dire. Il y a peut-être par peur de changer trop ta photo aussi, parce que ça change vite, quand même. Oui, j'en ressens rarement l'envie. Oui. Et ça va te sembler un peu bizarre pour toi, mais quand je le fais, généralement, je ressens un peu de la culpabilité. Eh bien, il faut t'en débarrasser, mec. Ce n'est pas possible de ressentir de la culpabilité quand on crée. Tu te rends compte ? Oui. C'est terrible quand il pense. Mais je comprends, je comprends. Ah, mais pour les rares fois où je découpe un petit ciel comme ça, en 12D, et puis que j'essaie de le remplacer pour voir s'il va bien, je me sens un peu sale aussi, tu sais. C'est normal. Mais au final, il y a un truc qu'on va se rejoindre, c'est qu'en fait, changer un peu la réalité, je le fais tout le temps pour mes photos de voie lactée. Parce qu'en fait, quand on fait une photo de voie lactée, quand on fait une photo de voie lactée, j'ai beau être en Australie où il n'y a pas de pollution lumineuse, les étoiles, on les voit super bien, mais on se le dira, on ne les verra jamais aussi bien que sur les photos. de voie lactée qu'on a. Ah bah ça, bien sûr. Là, je peux comprendre, là en fait, je rejoins un peu, c'est marrant parce qu'en photo de voie lactée, ça me gêne moins, mais je tweak un petit peu la réalité. Ça ne m'a même pas encore arrivé de prendre une voie lactée d'ailleurs pour la mettre sur une autre photo de nuit. Oui, non, ça va. Mais par contre, j'accentue quand même grandement la voie lactée, rajoute un petit peu de couleur sans aller jusqu'à ces photos de voie lactée où il y a du vert, du rouge, du rose, partout. Mais il y a quand même, je fais quand même plus d'efforts d'aller un peu plus loin dans... Oui, mais c'est une bonne... Ça, c'est le bon principe justement. C'est parce que, pourquoi on le fait déjà parce qu'on n'a pas le choix ? Sinon, on ne la voit pas, tout simplement, ou alors très mal. D'accord. On la voit lactée. Et donc, tu vois, quand la nécessité fait loi, et bien tu le fais, quoi. Tu mets tes principes dans ta poche et tu veux quelque chose de beau, et bien donc, tu le fais. Et tu es content du résultat et tout le monde voit la voie lactée dessus. C'est beau et on ne se pose pas de questions. Voilà. Mais je ne pourrais quand même pas... Une fois, j'avais un endroit où ma photo de voie lactée n'a pas marché, changer pour une autre photo de voie lactée, pour un nocèle de voie lactée, j'aurais quand même encore du mal. Ah oui, non, ça non. Non, mais tu sais pourquoi ? Parce que là, quand même, les photos de voie lactée, ça réside aussi beaucoup dans le travail accompli. Alors peut-être que pour un spectateur, ça n'aurait aucun... Enfin, il s'en foutrait de voir un autre ciel. Enfin, il ne verrait pas d'ailleurs la différence. Mais par contre, en tant que photographe, là, ça peut être une limite. Parce que j'ai dit non, c'est quand même trop boulot. C'est marrant parce que tu vois, au moins un ciel de feu, ça a autant d'importance qu'une belle voie lactée. Ah oui, c'est assez marrant parce que tu disais, changer un ciel pour un beau coucher de soleil, si le résultat est intéressant, ce n'est pas forcément un problème. Mais il y a des limites. Oui, mais passer d'un ciel bleu à un ciel de feu, ça n'a aucun sens. Ah d'accord. Ah oui, oui, non, bien sûr. Je parlais des conditions exceptionnelles de ciel avec des ciels rouges et tout qu'on essaie d'avoir tous les jours et de remplacer ça sur un ciel quelconque. Ah non, ça, c'est un manque de travail évident pour le coup. Tu vois, c'est là où la prise de vue devient secondaire. Tu vois, tu pourrais prendre n'importe quelle photo comme ça. si tu arrives à lui mettre un ciel rouge dessus, ça y est, c'est fini. Ben non, bien sûr que non. D'accord. Il faut que la photo permette ça déjà et pour qu'une photo permette ça, il faut quand même bien, bien bosser. Tu n'auras peut-être pas le ciel, mais il faut partir d'un ciel qui peut correspondre en termes de luminosité déjà sur le sol, en termes de direction de la lumière. Donc, un soleil de midi, tu ne pourras pas changer la scène en mettant un soleil rasant. Ça n'a aucun sens, ça va se voir, tout simplement. Et donc, comme il faut quand même que ça reste crédible, cohérent pour que ce soit beau à l'œil et pour qu'on ne devine rien, il faut quand même bosser vachement le reste de la photo. Donc, oui, oui, je te parle de changements cohérents, tu vois, qui ont un certain d'accord. Je n'avais pas compris avant, pour moi, je pensais que ça ne donnerait pas justement ce genre de... Ah non, ce n'est pas à tout prix, si tu veux, ce n'est pas sans condition non plus. Oui, il faut quand même que... Mais pas par principe, c'est juste, moi, ce que je disais juste, c'est juste, ce que je n'aime pas, c'est que par principe, on ne le fera pas, tu vois. Oui, du coup, sur la photo de voie lactée, théoriquement, les conditions de lumière ou ça, ce n'est pas tellement un problème. Tu pourrais mettre n'importe quelle voie lactée sur n'importe quelle photo de nuit, que théoriquement, ce n'aurait pas un problème. C'est vrai, mais là, en tant que photographe, tu... Enfin, c'est tellement compliqué et c'est tellement spécial, je trouve. comme genre de photo et tout le boulot que ça représente, que ce serait presque fou, enfin, chier sur ton travail que de faire ça, je pense. Donc, moi, ce qui me retiendrait là, là, peut-être que c'est ma limite aussi, peut-être que c'est un paradoxe, une contradiction, mais en photo de voie lactée, j'aurais beaucoup de mal à faire ça. Ce serait... Là, je me sentirais beaucoup trop sale de faire ça, pour le coup, parce que la photo de voie lactée, c'est quand même beaucoup plus le processus que le résultat, pour le coup. Tu vois, je te dis ça que pour ce genre de photo. Ouais, c'est marrant, je pense que du coup, on arrive un peu à une réponse à quelle est la limite dans l'émission. On arrive un peu à toucher maintenant une réponse, c'est la limite qu'on se met, en fait. Exactement, exactement. Mais il ne faut pas que ce soit un principe, tout simplement. Il ne faut pas que ça devienne une règle aliénable. Ça devient un peu un principe. La photo de voie lactée, je ne la changerais pas. Ouais, ouais, ouais. Oui, d'accord, mais il faut vraiment que ce soit sur des aspects très persos, très précis, il ne faut pas que tu en fasses une règle pour tout, toute la photographie en général. C'est là que ça devient idiot. Quand tu généralises des comportements comme ça, c'est... Comme je t'ai dit, ça m'est arrivé sur 2-3 photos où j'ai senti que changer un petit peu la luminosité à droite ou à gauche, je l'ai fait. Ouais. Du coup, c'est peut-être que ma ligne est un peu plus en direction de la droite. La différence est plus bas, tout simplement. Ouais, ouais, mais je comprends bien. Et puis, c'est intéressant parce que là, je ne voyais pas tellement cette ligne où elle était avec toi et maintenant, après cette heure de discussion, je commence à pouvoir la... Ouais, après, elle est un peu floue, c'est vrai, mais moi, je pars quand même du principe que ce n'est pas que pour nous, photographes, qu'on fait des photos. Donc, nos limites, il ne faut pas qu'on les impose aux autres, quoi. C'est tout simplement aussi. Voilà. Mais après, on peut se permettre d'en avoir sur des photos qui nous tiennent plus à cœur que d'autres, comme les photos de voie lactée. Après, pour des photos de nuit, en général, que j'aime tout autant, je me permettrais beaucoup plus de choses. Voilà. Du coup, pour finir, si on parlait un peu de la photo de voie lactée, vu que moi, c'est un sujet aussi qui me passionne, puis toi, je pense qu'on est un peu arrivé en même temps dedans. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Comment tu construis ? Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau de la photo de nuit. Parce que j'ai commencé d'abord par la photo de nuit avant toute chose. C'est pour moi le plus important dans la photo de voie lactée. c'est parce que c'est la nuit avant toute chose. Qu'est-ce que ça m'arrive ? Si on fait une petite question, qu'est-ce que tu entends par photo de nuit qui n'est pas photo de voie lactée ? Qu'est-ce que tu fais ? Parce que moi, ça m'arrive très rarement de faire autre chose que de la voie lactée en photo de nuit. Plein de choses. Les nuages et la nuit, c'est magnifique. La pleine lune, c'est la meilleure lumière que tu puisses imaginer pour toutes tes photos. Peu de gens le savent, mais la pleine lune, c'est incroyable. Enfin, la pleine lune ou une bonne lune, sans qu'elle soit pleine non plus, c'est une lumière extraordinaire. Vraiment. Tu peux obtenir du plein jour, tu peux obtenir du coucher de soleil. Ça permet aussi de faire un post-traitement assez intéressant. Mais franchement, même au naturel, tu vois ça sur ton écran arrière, des fois, c'est vertigineux. Tu prends un simple 30 secondes, un petit paysage, le même que tu aurais pris la journée, même cadrage, tout pareil, avec une bonne lune, un peu rasante, je te garantis que tu sautes sur place. C'est magnifique. C'est vrai que la lune, je l'utilise souvent pour illuminer ma photo de voile actée en arrière. Ce n'est pas des conditions faciles à avoir. Ah oui, ce n'est pas des conditions faciles. Ou alors, tu attends qu'elle se couche et tu rajoutes ta voile actée dessus et tu fais un petit montage entre guillemets. Un time. ça, ça passe encore dans... Ça passe encore si je me dis que c'est deux photos à une demi-heure d'intervalle. ça va. Ah bah voilà. Alors que quelqu'un te dirait mais non, ce n'est pas le même ciel sur un ciel différent sur un sol différent. Eh ouais. Tu vois, donc la limite, et là, je suis d'accord avec toi. Ouais, il faut juste que ce soit fait au même endroit, tu vois, avec la même ambiance, le même paysage. Ouais. Parce que tout simplement, il faut que ce soit possible. Techniquement. Mais ouais, ouais. Après, la photo de nuit, il y a beaucoup d'autres choses que la voile actée en photo de nuit. Vraiment, c'est une ambiance. Alors, peut-être que je suis plus sensible, mais c'est, ouais, je ne sais pas, ça recèle tellement de choses. Et puis rien que le fait d'aller prendre sa photo la nuit, tu es dans un environnement, enfin, un état d'esprit qui est tellement différent et tellement agréable, je trouve. Enfin, je sais que tout le monde n'aime pas ça. Il y en a qui ont horreur de ça, qui n'ont juste pas envie de se retrouver en pleine forêt, en pleine nuit, au milieu de nulle part ou au-dessus d'une montagne. Enfin, oui, je peux comprendre. Je crois que je ne me suis jamais senti aussi paisible que quand je prends des photos en haut d'une montagne à une heure du matin. Bah ouais, bah pareil. Pareil. Ah mais moi, paisible, moi je danse, des fois. Je deviens fou, des fois, vraiment. Quand je vois les photos que je prends et que je suis en train de me dire, je suis en train de réussir ma photo de nuit, tu vois, je vois le résultat, je sais ce que je vais pouvoir en faire, je deviens complètement euphorique. Quand je suis tout seul, comme ça, au sommet d'un col, avec ma voiture qui n'est pas trop loin, tu vois, ou je peux aller me bouffer un morceau. Je ne sais pas. Et puis la lune qui finit par t'éclairer quand elle se lève ou juste avant qu'elle se couche. Je ne sais pas, c'est incroyable ce que ça fait, ces ambiances-là. C'est la liberté de la nuit. Ça s'explique, me paraît-il, psychiatriquement, l'effet de la nuit. Je conseille à tout le monde d'essayer d'aller faire même pas loin de chez eux de la photo. Ah oui, il n'y a pas besoin d'aller très long pour se sentir complètement dépaysé à trois mètres de chez soi. Après, on va faire de la réalité si on est en plein Paris, ça risque d'être un peu plus compliqué. mais à Paris, il ne faut pas être photographe de paysage. Mais vous verrez que c'est quand même quelque chose que je vous adore. En plus, en Australie, on rajoute un petit peu se dire est-ce qu'il n'y a pas un serpent à droite à gauche ? Ah oui, ça peut-être que je chiffrais moins ça. C'est vrai. Non, mais après, les bruits, après, oui, ça peut avoir en côté même dans une petite forêt française tout tranquille ou au sommet d'une montagne où il n'y a pas grand-chose en faune des fois ou rien de très dangereux. Évidemment, tu as les bruits de la nuit, tu as des endroits, tu as des petits yeux des fois qui s'ouvrent, des petits branchages qui cassent, tu ne sais pas trop pourquoi. Ça s'apprivoise aussi. Mais ça permet aussi de se recentrer un peu, je trouve, de se sentir appartenir à tout ça. Ça a peut-être un petit côté transcendant aussi qui n'est pas dégueu. Je ne suis pas New Age, je ne suis pas du tout comme ça, mais je suis plutôt rationnel comme gars. Mais c'est vrai que la nuit, il y a quelque chose qui te... qui te fait redevenir un peu homo sapiens. On voit avec les oreilles. Exactement. Mais tu retrouves des sens que nos ancêtres utilisaient. Tu te sens chromagnon. Tu es plus en contact. Vraiment. Tu ne te sens pas extérieur à tout ça. Je pense que mon plus grand souvenir en photo, ce n'est pas de la photo, mais c'est d'avoir été pour la photo en Bram du Cerf, en plein milieu de la nuit et entendre le Bram du Cerf en plein milieu de la nuit. Bien sûr. Quand tu marches dans la forêt, c'est un truc incroyable. Ça n'a rien à voir avec la photo en fait, mais c'est des expériences qui arrivent grâce à la photo. Je suis tout à fait d'accord. Les meilleures photos que... Enfin, les meilleures tripes de nuit que je me suis fait, c'est que je n'avais pas forcément de photos à la fin dans mon appareil ou alors pas gros intérêts. Des fois, j'en ai même abandonné parce que j'aimais juste être là. J'avais la flemme. J'étais bien, tu vois. Je restais là, fumais ma clope ou autre chose et puis voilà, j'étais bien comme ça sur mon rocher en pleine nuit avec les petits bruits autour. Comme tu dis, je regardais avec les oreilles et tout. C'était quelque chose quoi. Et du coup, tu abandonnes un petit peu ton appareil, tu l'oublies. La nuit ne finira pas tout de suite, tu auras toujours le temps de faire tes photos. Ce n'est pas comme en journée, c'est un autre rythme aussi. Et puis même quand on prend ses photos, au final, vu qu'on a des temps de pause qui sont relativement longs, bah oui, tu contemples quoi, tout simplement. Tu contemples, tu as 30 secondes à attendre de toute façon, il faut bien faire quelque chose. Bah oui, et puis des fois, c'est des séries de 30 secondes. C'est très très long des fois. Ah non, mais c'est magique en tout pour la photo. Même s'il n'y a pas de photo à la fin. C'est ça qui est fou. Alors que la journée, ce n'est peut-être pas tout à fait le cas tout le temps. Et puis surtout, tu peux le faire à peu près partout. Il n'y a pas besoin d'être devant un paysage extraordinairement beau. De toute façon, tu ne le vois pas. C'est vrai qu'on commence la photo de voie lactée ou de nuit. Mais quand je vois tes photos et à ce que j'essaye moi d'aspirer maintenant, c'est que de plus en plus, tu vas essayer d'intégrer un paysage relativement intéressant en premier plan. Ah oui, non mais attention. Je te dis, quand tu es en train de prendre en photo la voie lactée, le paysage en dessous, c'est invisible. Mais par contre, le plus important dans une photo de nuit et de voie lactée en particulier, c'est ce qu'il y a en dessous. Ah oui, ça je le dis sur le groupe des tipeurs depuis le début. Oui, prendre la voie lactée toute seule, ça n'a aucun intérêt en soi. Oui, un intérêt technique, bien sûr. Oui, c'est apprendre à la faire. Ah oui, il y a de magnifiques photos de voie lactée toute seule, sans rien, bien sûr. Mais ça reste de la photo de paysage. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, il ne faut jamais venir de nuit. Il faut venir en fin d'après-midi ou carrément bien longtemps en avance, planter son trépied, chercher sa compo et ne plus bouger en attendant un minuit, une heure, deux heures, ça dépend. Ah oui, c'est trop important ça. Mais par contre, au moment où tu l'apprends, tu es dépendant de ce que tu as préparé avant. Et le paysage en dessous, tu ne le vois pas trop. Même si tes yeux s'habituent un petit peu, s'il y a quelques petites loupiottes, une petite maison perdue, tout ça, tu as des petits repères, mais tu n'as pas les mêmes sensations que la journée. Et donc, tu es un petit peu... Je ne sais pas, tu as plus tendance à lever les yeux. Et surtout... Ouais, c'est une erreur à ne pas faire, lever trop l'appareil photo et ne pas prendre en compte ce qu'il y a en dessous. Ah ouais, bien sûr. Par contre, ce qui devient compliqué, c'est quand tu dois faire des panneaux. J'ai essayé deux ou trois fois de faire des panneaux d'arches, mais souvent, l'arche, elle est trop haute. Du coup, c'est compliqué de l'avoir complètement et puis d'avoir du terrain. Il y a quelques périodes dans l'année qui sont propices aux arches, mais pas d'autres. C'est très court, en fait, comme fenêtre. Mais ce n'est pas forcément le plus intéressant. Je n'en ai fait qu'une, je crois, d'arches. C'est parce que le paysage s'y prêtait aussi beaucoup. mais moi, c'est surtout le panneau pour avoir le plus de voies lactées possibles et la plus grosse, tu vois. C'est-à-dire en prenant une focale un peu plus importante pour pouvoir agrandir. Ça m'a révélé. Je ne sais pas de faire ça, mais je n'ai encore pas trop poussé. Mais notamment, la photo avec la sorte de cave de Cro-Magnon, elle a été faite au 50 mm, il me semble, non ? Oui, 50 mm. Oui, mais celle-là, c'est... Et puis là, on voit vraiment un premier plan assez important et puis une voie lactée assez grosse derrière. et puis normalement, c'était pas fait pour... C'était fait pour être une photo de nuit, ça, tu vois. Tout bêtement. Enfin, au départ, je savais que la voie lactée allait passer là, à cet endroit précis, parce que ça se prépare à une photo de la voie lactée, putain. Surtout quand t'as un premier plan précis comme ça, mais je me disais avec le temps qu'il faisait, l'orage qui arrivait, je l'avais raconté à l'époque, c'était terrible, je me suis pris la flotte quand même pendant la photo. J'étais juste parti pour faire une belle photo de nuit avec les nuages éclairés par le village d'à côté, finalement, une petite haute de milliards de nuages. Et puis finalement, la voie lactée est apparue et je me suis dit, c'est parti, on fait quand même la voie lactée. Les nuages font partie de la photo, ça renforce même la photo, je trouve. Et du coup, je fais du light painting pour correspondre à la luminosité des nuages pour faire la transition. Tout ce que tu rencontres en photo de nuit t'oblige à bosser encore plus. Parce que t'as toujours des surprises la nuit en plus. Un nuage et c'est fini, mais ça peut commencer. Que ça soit ton matériel ou l'environnement, si t'es pas bien préparé à tout ce qui peut arriver, c'est vite foutu. Ah mais c'est bon. Mais bon, après ça ne demande pas justement un matériel si fou que ça quand t'y penses. Et pour la préparation, il y a des choses toutes simples à faire avec des outils tout à fait gratuits, un simple Google Earth, un petit Stellarium, un petit logiciel pour savoir où est la voie lactée, à quelle heure, est-ce qu'il y a la lune ou pas qui va nous emmerder ? Et par rapport au sujet sur Google Earth, est-ce que ça sera orienté comme ci, comme ça ? Si je me mets là, qu'est-ce que je vais voir ? À quelle heure ? Enfin, c'est assez facile en fait, en soi. Même d'être très précis, quoi. Mais bon, après, t'es dépendant du temps. C'est une application sur le smartphone qui coûte 5 euros ou un truc comme ça. Non, j'utilise une autre planète. Ah ouais, d'accord. Mais c'est vrai que c'est assez précis. Maintenant, c'est assez fou. On peut vraiment voir les horaires, même faire un peu de virtualité augmentée pour voir un peu le terrain. Oui, c'est vrai. Non, c'est pour voir si le centre, il ne va pas passer juste derrière le pic de la montagne. Ouais, quand t'es sur place, c'est vrai, si t'as du réseau, c'est fou ce que tu peux faire. Tu peux même le faire. En fait, avec cette application, tu peux même le faire à l'avance. Ah, t'enregistres la map et tout. d'accord. Du coup, c'est intéressant. C'est bien, c'est bien. Et du coup, quand tu fais des photos comme ça de panorama, parce que moi, ce que j'ai vraiment du mal avec la photo de Voiréacté, ce qui m'énerve un peu, c'est le temps de post-processing qu'il y a à faire derrière. Ah bah oui, ça. Et mon ordinateur qui a aussi un peu du mal à suivre. Ouais, ce qui fait que quand tu fais un 50 mm comme ça, un panorama, tu fais aussi tu stack une dizaine de photos par ? Alors, j'en stack pas une dizaine. C'est la seule astuce, c'est ça, mais il faut en stacker quand même. Que ce soit pour le paysage en bas ou pour la Voie Lactée en haut. Toujours. Donc, pour la Voie Lactée dont on parlait, qui était, je ne sais pas, 5-6 photos, c'est 5-6 photos fois plusieurs photos. Fois 4 ou 5, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, une trentaine, ouais, ça fait ça. Et surtout, en les prenant le plus rapidement possible parce que la Voie Lactée se dépasse. Et donc, avec la limite du paysage, ça commence à devenir très compliqué en post-prod. Tu commences à manquer quelques bouts, s'il y a une montagne par-ci, par-là. Voilà. Donc, tu es obligé de faire des petits collages et tout à la fin. Mais bon, il faut aller très, très vite. Mais il faut enchaîner. Il faut avoir bien préparé son appareil, ses réglages, une carte mémoire bien vide, une batterie bien chargée et puis voilà, des séquences, quoi, que tu fais à la télécommande. Tu vas t'asseoir dans un coin, tu prends ta petite télécommande à distance, là. Et puis, dès que tu vois que ton appareil a fini ta petite série de 5, voilà, tu te relèves, tu vas le bouger un tout petit peu pour faire une très grosse couverture de la suite du panneau. Tu revas t'asseoir et puis c'est parti, t'appuies et boum, ça en prend 5 de 30 secondes et puis voilà. C'est... Voilà, il faut savoir où t'as démarré dans le panneau et où tu dois finir. Ça, tu prends quelques repères. Même la nuit, on a quand même quelques repères. Une montagne à droite et une maison à gauche. Enfin bon, il y a toujours moyen de se démerder. Mais ça reste quand même un peu... Ouais, un peu à vue de nez, des fois. C'est pas très précis. C'est pour ça qu'il faut couvrir à mort au cas où, de plan à plan, au moins 50%, je dirais. Facile. Et puis voilà. Et en post-prod, alors j'ai pas non plus un ordi de fou, il a quoi ? Il a 7 ans. C'est des ordi de gamers, donc ça supporte pas mal la post-prod. Mais écoute, pareil, c'est le workflow qui compte aussi. Si t'as bien préparé ça, tu commences, tu sais par quoi tu commences. Tu commences par faire ton stacking de chaque groupe. Ça, ça prend pas beaucoup de temps non plus. Tu vois, un stacking de 4 ou 5 photos, tu vas pas attendre non plus des heures. Mais après, quand il faudra faire le panorama de tout ça, de tous ces HDR-là, ben là, tu le lances et puis tu vas faire autre chose. Tout simplement. Comme disait Arnaud Théry, tu vas te faire des cafés, plusieurs, et puis tu reviens. Et puis tu vois ce que ça donne et si ça a merdé, tu recommences autrement. Avec moins de photos sur les côtés. Pour le stacking de tes photos, tu utilises ce qu'attend ou tu fais du manuel sur Photoshop ? Alors, ça dépend de la focale, tout simplement. Si la focale est trop courte, si c'est trop grand angle, t'es obligé de faire du manuel. Les logiciels s'améliorent d'année en année là-dessus. Et ces 14, ça a été une grosse découverte quand même. Mais je n'ai pas essayé ces 14 avec du... En dessous de... En dessous de 50 mm, j'ai essayé peut-être, ouais. Mais en dessous de 24 mm, je n'essaierai pas ces 14. Enfin, j'essaierai, mais je ne pense pas que ça marche. Je l'ai fait avec du 11-16 mm sur... Sur APS-C, donc du 20... APS-C, donc du 16 mm sur full frame, quoi. ça parte sur le centre, sur les bords, ça commence à merder un peu. Ah bah oui, fatalement. Sur les bords, c'est terrible. Donc à part si tu as une photo simple, mais si tu commences à faire du panneau, là c'est mort, quoi. C'est mort. t'as trop de boulot. Mais pour une seule photo, enfin une seule prise, un seul cadrage, je veux dire, ouais, ça, ça se fait. Il ne faut pas non plus en prendre 18, mais on reste à qui, parce que là, les décalages... Parce que la Stowa Lactée, c'est nous qui tournons, mais elle ne fait pas que passer comme ça, elle tourne un peu sur elle. Mais c'est ça le plus dur à attraper. Ce n'est pas tellement le décalage à droite ou à gauche, c'est la rotation qui est horrible à compenser. Mais par contre, quand tu dépasses les... Je ne vais pas dire de bêtises, mais au-delà de 20... Je ne sais pas, au-delà de 30 mm, je dirais, pour être sûr, 35, pour les focales qui existent, au-delà de 30 mm full frame, je pense que tu peux partir sur sécateur sans te poser la moindre question. Même en panneau. Parce que c'est très, très puissant. Ça, ça sauve la vie. Oh là là. Mon Dieu. Mais après, le plus dur, c'est l'assemblage avec le paysage en dessous. Ça, très cool. c'est compliqué ça. La transition. Là, pour améliorer mon workflow, j'ai acquis un Star Tracker. Je pense qu'il m'évitera de faire trop de stack. Par contre, c'est vrai que ça ne va toujours pas... Après, il me restera quand même à intégrer le ciel et le plus dans... C'est pas le plus simple. Il suffit qu'il y ait un petit nuage qui bouge à droite, à gauche. Si on a une limite très prononcée, ça va, mais s'il y a des arbres ou comme ça, ça commence à... C'est ça. C'est ça. Mais de toute façon, il faut chercher une limite prononcée. De toute façon, en général, tu vas toujours chercher des points un petit peu en hauteur pour avoir le maximum de voie lactée. Donc, il y a de grandes chances quand même que tu tombes pas sur des arbres comme ça parce que là, ça devient très dur de faire du stacking. vaut mieux faire une bonne grosse montée en ISO et puis prier pour que ce soit pas trop sale. Mais ouais, ouais, mais le Star Tracker, j'en ai jeté un il y a un an, un petit Star Adventurer. Enfin, oui, mais tu m'as montré celui que tu avais pris. Ouais, alors c'est pas un même. Alors, je l'ai utilisé une fois pour... vraiment pour le tester parce que c'est quand même un sacré bordel aussi ces machins-là. Franchement, je sais que ça peut donner des résultats vraiment fantastiques, mais pas plus fantastiques que si tu stack. Donc, ça va te limiter, oui, en workflow, enfin, en temps de travail, ça c'est sûr, sur place. Mais après, moi j'ai toujours envie de faire du panneau quand même pour avoir le maximum de paysages en dessous aussi, pas que pour la voie lactée. Et c'est vrai que c'est compliqué quand même, avec ça. Parce que là, c'est vraiment pour faire du spatial, Enfin, je sais pas comment appeler ça, de l'astrophoto pure, presque, même avec des focales courtes, quoi. Tu cherches une voie lactée avec une focale courte et un tracker. Ça va être dur d'intégrer un paysage en dessous, je trouve, vraiment. Enfin, ta composition, du coup, dépend énormément de la partie haute de ta photo. Alors que, normalement, ça doit être le contraire. c'est souvent de la photo à 11 mm, enfin à 16 mm. Ouais, t'as de la marge du coup, Généralement, j'arrive à intégrer mon paysage et ma voie lactée en une photo. Ok. Du coup, du coup, ce sera vraiment deux photos, une photo vraiment fait pour le premier plan et une photo pour la voie lactée. Ce sera pas trop compliqué, mais c'est vrai que je lis, ça me viendrait, celui que j'ai, il n'est quand même pas trop compliqué à mettre en place, mais ça ne me viendrait pas à l'idée d'essayer de faire un panneau avec, je pense. Ah oui, ça doit être possible, c'est ça le pire. Il y a peut-être juste à décaler et puis faire comme si tu faisais des photos, mais traquer, finalement. J'espère que vous ne parlez pour voir si ça marche, mais c'est vrai. Après, moi, là où je vois un intérêt, c'est commencer à faire de la longue focale sur la voie lactée. J'avais déjà essayé une époque sans tracker, c'est compliqué quand même, j'étais allé à 80 mm quand même, c'était pas mal, mine de rien, ça donnait bien, mais c'était des poses hyper courtes, du coup, j'avais toujours un petit filet, enfin bon. Mais par contre, en photographie de paysage, on sait tous les deux que la longue focale, c'est très très intéressant. Et du coup, rajouter une voie lactée énorme en tant que ciel, c'est très intéressant. J'ai vu des photos comme ça, ça fait envie. Quand ton centre galactique prend tout le haut de la photo, que tu n'as même pas du noir dans le ciel, que tu n'as que de la grosse voie lactée énorme, et un beau paysage aux téléphotos en dessous, ça fait envie. Moi, je l'utiliserais plutôt comme ça. J'en ai fait une comme ça avant d'avoir mon stade, Star Trekker, c'était une photo à 70 mm, mais mon 70 mm, c'est un f4, je n'ai pas un full frame, et je suis vraiment arrivé sur les limites de ce que j'arrivais à faire. Là, il faut stacker du 40 ou 50 photos pour avoir quelque chose de bien, je pense. Oui, et je n'ai pas pris autant de photos que ça. Oui, bien sûr, c'est bordel. Surtout que pour être à 70 mm, pour avoir mes montagnes et ma voie lactée, la voie lactée se retrouverait vraiment quasiment à toucher le sol. Du coup, ça me laissait pas beaucoup de temps avant de ne plus l'avoir. Oui, Non, mais il faut presque penser les deux éléments comme individuels. Tu vas prendre d'abord une voie lactée et ensuite, tu vas prendre ton paysage et puis tu te démerdes comme tu peux pour assembler les deux après, mais il faut presque penser différemment pour les deux. Mais du coup, je pense que peut-être une pause de 2-3 minutes comme ça, ça aurait pu marcher. Oui, alors 2-3 minutes ou à 70 billets, ça se fait 2-3 minutes. Mais moi, j'ai envie carrément de balancer du 200 mm sur la voie lactée même si c'est une minute de pause. Et puis, voilà, mais après, il faut trouver la compo en dessous qui va bien, bien sûr, mais ça se fait. parce que c'est un peu faire du ciel profond pour faire du ciel profond. Ah oui, moi, ça m'intéresse tellement. j'ai quand même envie d'essayer de sortir Andromède, tu vois, quand même. Une belle photo de Galaxie. je le ferai une fois aussi, mais après, ce n'est pas un truc qui est récurrent dans ce jeu. Non, mais parce que c'est trop compliqué et puis là, le matos commence à s'inviter là-dedans. Ce n'est pas possible, quoi. Et puis, tu perds aussi une petite partie de l'activité parce que c'est vraiment un objet. Oui, c'est vrai, c'est technique. Une photo bien faite par toi ou une photo bien faite par quelqu'un d'autre se ressemblerait quasiment... C'est vrai, c'est vrai. Il y a la satisfaction de la sortir et surtout de la faire un petit peu comme la photo de Voie lactée mais bon, sans le côté artistique peut-être, c'est vrai, mais le plaisir du processus, quand même, de chercher dans le ciel profond. L'intérêt, ce n'est plus la photo elle-même mais c'est le sujet. C'est-à-dire que ça t'oblige à penser espace, à penser à ce que tu es en train de regarder dans ton télescope si tu fais du télescope et tout. C'est plus pour l'astronomie que pour la photo, je pense. L'astrophoto. Il y a plus d'astronomie que de photos dans l'astrophoto, je pense quand même. C'est plutôt ça. Sinon, c'est de la technique. Un pic en promède avec un pic en premier plan. Oui. Ah oui, carrément, carrément, en intégrant un paysage. Oh putain. Je ne sais même pas si c'est énorme. Parce que tu ne pourrais pas la voir si elle est si basse à l'horizon. Ou alors, si tu le mets vraiment très bas par rapport à une montagne. Ouh là là. Mais pourquoi pas ? Ça, c'est des défis. Intéressant. Oui. Voilà le genre de défi qu'il faudrait qu'on se lance. Tu vois, vraiment. C'est comme ça qu'on avance. Vraiment. Oui, c'est peut-être un petit peu trop compliqué. Non, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pensons-y. Je l'attends pour 2020. Tu as un Star Tracker, tu as tout. Allez. 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 Pourquoi pas ? J'ai un 200 mm, enfin, j'ai un 300 mm, mais il n'est pas très lumineux. Mais avec un Star Tracker, allez. Mais il y a plein de projets comme ça. Il y a aussi le fameux projet, on avait vu une photo il y a longtemps où le mec, il avait mis l'appareil photo à moitié sous l'eau tout en faisant une voie lactée au-dessus. Donc, tu avais le fond d'un lac qu'il avait éclairé, le type. Et au-dessus, tu avais la surface du lac, une belle montagne et la voie lactée, carrément. C'était fou. C'était complètement fou. Il faut avoir une eau super, super calme. Ouais, ouais, bien sûr. Mais il y en a. Après, il est bien éclairé, il n'avait pas trop remué trop de vases. Le sol était plutôt caillouteux. Donc, ouais, ça se fait. Tu fais ça, la grande carrière de corail. Je crois qu'elle a plutôt une vie. Allons-y, carrément. La folie des grands noms. Ah, tu peux toujours aller un petit peu plus long. Bien sûr, pourquoi pas en Australie. C'est pas si long que là, l'autre. Non, bien sûr que non. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour, à moins que tu aies un autre sujet que tu penses. Bon, écoute, non. Non, comme je te dis, la suite de tout ça, c'est toujours ne pas me poser de règles particulières. Enfin, pas trop, en tout cas, parce que ça n'a pas d'intérêt. Et puis, je ne me pose tellement pas de règles que je vais essayer de me mettre au portrait, d'en faire mon métier, tout ça aussi, accessoirement. Et puis... Tu peux passer professionnel dans la photo ? Ouais, ouais, ouais. Donc, dans la photo, mariage ? Alors, évidemment, oui, mais ça, comme tout le monde, j'aimerais te dire. Disons qu'il faudra forcément un côté portraitiste, mariage, événementiel, etc. Mais je compte quand même avoir les deux statuts, tu sais, auteur-photographe à côté pour quand même avoir la possibilité de faire de la photo d'art et puis de la vendre. Enfin, voilà, que ça puisse représenter une partie de mon activité. Et puis, voilà, mais même par passion, je ne m'arrêterai jamais de faire ce que je fais en photo plus classiquement. mais après, il faut que je m'entraîne. Là, je me plonge dans d'autres domaines de la photo que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, comme le portrait, le flash, la photo de personne humaine, tout simplement. Mais j'y trouve des choses intéressantes. Je ne le fais pas que par nécessité pour pouvoir passer pro et vivre de la photo parce que c'est la photo quand même, le plus intéressant, c'est quand même la photo dans tout ça. Mais je vois de l'intérêt que je peux retrouver en paysage, tu vois, la même sensation, de sculpter un peu les choses, là, c'est la lumière. OK, ça marche aussi en paysage. Voilà. Et puis les gens, c'est un sujet intéressant finalement aussi. C'est l'avantage de maîtriser la post-production, c'est que peu importe le sujet, après, tu arrives quand même à bien aller où tu veux aller. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas de limitation trop derrière et ça, c'est vraiment... Tu as quand même des choses à faire pour préparer. La prise de vue est quand même tout aussi importante sinon plus. pas déconner. Mais c'est vrai que la post-prod peut aider pour beaucoup de choses. En portrait, j'ai l'impression. Mais bon, c'est une technique tellement différente que... Par contre, mon projet aussi, c'est de mêler, enfin, de pouvoir mêler les deux. faire la photo de mariage, moi, ça ne m'intéresse pas de faire que la photo sur place, les jolis petits portraits en plan serré avec des jolis sourires. Ça, il faut le faire, bien sûr. Mais après, la valeur ajoutée que j'ai envie de mettre là-dedans, c'est qu'on puisse faire une belle voie lactée avec un joli couple devant. Et ce n'est pas très compliqué. mais on te remette derrière. Mais là, il faut que je pointe des gens très, très petits et très, très longs. On ne va pas pouvoir se parler. On va aller en haut du Mont-Blanc, là. Un petit coup de toki-bolki, mais souriez, putain. Je pense que la photo de mariage avec Walaké, j'en ai vu quelques exemples. Je crois que c'était un éthérique qui en avait parlé. Oui, il en a une dans son studio d'astronome geek. Tu la vois derrière. Elle est chouette, celle-là. Elle permet de te démarquer pas mal. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce genre de choses. Oui, parce qu'il faut quand même maîtriser énormément la photo de paysage pour pouvoir se permettre de tenter ces choses-là dans un cadre professionnel. Si c'est raté, tu as fait venir un couple en pleine nuit je ne sais pas où. Oui, il faut penser à ça. Après, ça marche aussi pour les photos de paysage de couple. Là, tu peux faire des choses qu'on ne voit pas si souvent que ça. Pas se limiter simplement à quelques feuilles mortes et un joli petit arbre pendant qu'ils s'embrassent. Essayer d'aller un peu plus loin dans les compos, dans les lieux aussi que tu vas voir. Oui, franchement. Et ça, je pense que tu... En relation avec des gens qui eux aussi, en tant que mariés, en tant que personnes tout simplement, ont un imaginaire en termes de paysage, peut-être un rapport à la nature, à certains lieux, qui peuvent eux-mêmes te guider pour ce qu'ils ont envie de voir et mêler les deux. Que ce ne soit pas uniquement concentré sur leur personne, mais aussi tout leur univers, leur imaginaire. C'est peut-être essayer de mêler les deux. Oui, oui. Je pense que c'est intéressant. C'est un bon projet. C'est une valeur ajoutée, on va dire, mais après, on fera toujours de la photo de mariage à l'intérieur de la salle des fêtes. Si tu arrives à avoir les deux, ce sera intéressant pour toi créativement, financièrement. il faut pouvoir bouffer tout en faisant le métier que tu as envie de faire, qui reste quand même de la photo et donc c'est quand même vachement mieux que beaucoup de choses. Donc ça, et puis pouvoir mêler sa passion au milieu de son métier, même si ton métier n'est pas constitué que des choses que tu préfères dans ta passion, ça reste ta passion. Donc bon, je ne pourrais pas me plaindre si j'y arrive, ça c'est sûr. Ouais, je souhaite au cœur que ça marche. On verra bien. Et puis du coup, l'Ide, tu as une idée de te lancer de 2020 ? Oui, courant de l'année, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ouais. Après, j'ai un déménagement prévu dans un an et quelques, donc je changerai de secteur et tout, mais bon, après la photographie comme ça, on peut avoir un grand rayon d'activité. Même si tu commences une année plus pour avoir un portfolio que... Ouais, voilà, le premier objectif c'est quand même ça. Ouais, ouais. Faire du mariage gratos pour les potes ou pour les futurs parents qui... Ouais, ouais. c'est une façon de commencer, c'est même obligatoire quand ils pensent. Ouais, ouais. ouais. Sauf que quand la famille ne veut pas que tu fasses les photos parce qu'ils veulent que tu profites du mariage. Ah oui, ah oui, non mais ça, écoute, non mais il ne faut pas que je fasse ça dans ma famille, chez les potes, ça y aura. Alors mais faire un petit stand de portrait au milieu d'un mariage d'un pote ou d'une fête quelconque d'ailleurs, d'un anniversaire un peu gros, voilà, comme ça t'en profites, tu rends service aux gens, tu fais ça pendant deux petites heures, tout le monde passe devant ton appareil, t'essaies de faire des beaux portraits, t'auras un beau portfolio quoi. Voilà, je me dis, et j'accumulerai un peu ça et puis une fois que ce sera bon, j'aurai quelque chose à présenter pour bosser. Et puis voilà. Ah puis tes photos de bois lacté ou de paysage avec des mariés, ça n'a pas besoin forcément de les mariés, tu trouves un couple ? Ah oui, absolument, n'importe qui. Même en autoportrait, tout simplement. Si tu commences à faire de la boîte en autoportrait ? Ah si, sans problème. Si, je vois exactement comment faire. Ah oui, si, la télécommande à la main, ce sera pareil. On va te prendre en intérieur alors. Ah non, merde, arrête. Pourquoi j'ai dit ça ? Quand je serai connu. Mais c'est bien, l'avantage c'est que maintenant j'ai toutes tes photos le jour où tu seras connu. Elles ne sont pas numérotées et tout. Ce n'est pas le but. Merci encore. Merci à toi. Écoute, ça fait plaisir. On se sent tout de suite très important quand on parle de sa passion comme ça. C'est cool. Ça flatte un peu l'ego mais c'est intéressant quand même, surtout. Ce n'est pas plus mal de se faire flatter un peu l'ego tout à l'heure. Oui, c'est une discipline un peu solitaire la photo maman des fois. Tu as besoin de parler entre photographes. C'est vrai que ça fait du bien aussi. Ces podcasts commencent tout juste mais je trouve ça vraiment sympa. Oui, bien sûr. Celui avec Yo-Yo, enfin Yo-Hen, pour ceux qui ne connaissent pas. Rien que le fait qu'on parle par message depuis plusieurs années mais on ne s'est jamais rencontrés. On n'a jamais eu des discussions comme ça. C'est vrai que je ne connais rien. mais c'est cool. Donc continue comme ça. En plus avec des spécimens différents comme Yo-Hen et moi même si on me dit qu'on fait le même métier mais on n'a pas le même maillot ou le contraire. Yo-Hen, c'est bien d'avoir transitionné d'Yo-Hen à moi parce que je pense qu'on apprécie tous les deux le travail de l'autre mais c'est vrai que je l'écoutais en interview tu vois c'est vrai que la différence entre les démarches tu vois lui qui arrive avec tous ses filtres l'homme au filtre tu vois moi j'en utilise très très peu des filtres tu vois mais je comprends lui il rajoute ça parce que la prise de vue est très importante pour lui moi elle est juste 5% moins importante parce que je n'utilise pas de filtres et que je fais du bracketing plutôt tu vois mais on fait la même chose au final tu vois c'est ça qui est marrant c'est vrai que ce serait vraiment intéressant de vous voir les deux faire un shooting au même endroit et voir les photos qui ressortiraient c'est vrai c'est vrai ouais mais bon il va nous proposer d'aller en Islande et bien ils auront un petit avantage il faudra finalement le foyer oui bah oui il faudrait quand même que je le fasse celui-là parce que c'est vrai c'est un des plus grands regrets de ma vie quand même ah et maintenant avec les widgets qui se popularisent comme ça c'est vrai c'est vrai c'est bien abordable oui c'est vrai ça devient abordable non mais je le ferai je me fais pas de soucis pour ça jamais quand il va tu réécoutes le podcast numéro 1 et t'es paré pour y aller j'avoue non mais si j'y vais c'est Yohan qui va organiser mon voyage ça je te le dis tout de suite ah bah ça sera encore mieux ah bah c'est sûr je pense qu'avec lui il y aura pas tellement ah bah oui un photographe qui te conseille pour l'Islande qu'est-ce que tu veux de mieux c'est parfait bah gratuitement en plus si tu m'écoutes Yohan même tu lui donneras de l'argent pour te faire un portfolio ah j'avoue mec c'est vrai bah oui avec tout ce qu'il a sur ses disques durs il pourrait enfiler aux copains il doit avoir des il doit avoir des terras enfin des terras des péta octets d'Islande perdus là-dedans vu le nombre de photos qu'il y a eu et le nombre de photos que tu fais à la journée là-bas mais entre lui et sa donzelle je te garantis il y en a des millions quoi peut-être encore que je pense que la façon de faire de photos de Yohan qui se rapproche peu de la mienne tu fais de moins en moins de photos donc peut-être que plus il y va moins il doit avoir de photos oui 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 peut-être bien mais j'ai quand même l'impression vu qu'il en sort tout le temps j'ai l'impression qu'il les pond et qu'elles sont toutes chouettes en plus donc j'imagine toutes celles qui sont ratées et qui nous montent pas il doit y en avoir encore 2 millions de plus non mais c'est chouette quoi d'être passionné par un endroit un lieu aussi magique que ça et de pouvoir y aller comme ça et d'en faire son terrain de jeu c'est vrai que ça c'est vachement bien c'est vachement bien ça c'est vrai j'adorerais ça tu vois je le fais un petit peu avec l'Ardèche mais c'est vrai que ça ça a une autre gueule quoi comme on dit Islande mais s'approprier un lieu comme ça à l'explorer de A à Z sous tous ses angles c'est vrai que t'as jamais fini déjà et puis c'est c'est un plus quand même je trouve c'est un peu la quête tu vois ah ouais ça donne envie Islande ouais un peu trop photographié maintenant à mon goût ça m'a un peu donné presque l'envie l'envie un peu passée sur d'autres régions ouais ouais c'est vrai que t'as l'impression que tu vas avoir des photos que t'as déjà vues ouais c'est vrai ouais c'est vrai mais tu vas faire des photos que t'as déjà vues oui et tu vas être entouré de photographes au moment de les faire en plus il y a de grandes chances donc c'est vrai mais bon t'as quand même envie d'avoir tes photos d'Islande dans ton disque dur que t'as fait toi même quoi ça devient presque je sais pas un incontournable quoi dans un portfolio c'est fou c'est fou du coup est-ce qu'il y a d'autres logiciels que t'utilises autres que Lightroom et Photoshop dans ton workflow ou est-ce que alors oui il y en a pas beaucoup mais il y en a un ou plutôt plusieurs en un seul qui s'appelle Nick Collection que tout le monde devrait avoir sur son PC je pense même les débutants absolus qui ne veulent pas avoir Photoshop ni Lightroom parce qu'ils veulent vraiment avoir rien sur leur PC ils doivent au moins avoir ça parce que là-dessus vous avez des des petits logiciels dans le logiciel qui s'intègrent en plus à Photoshop et à Lightroom c'est pour ceux qui l'ont bien sûr c'est très pratique c'est un plugin et qui sont très puissants vraiment qui peuvent modifier à peu près tout je ne vais pas vous faire une liste de tout mais il y en a un qui s'occupe du noir et blanc qui peut vous faire des réglages très précis en noir et blanc qui peuvent constituer une base pour ceux qui veulent aller plus loin ou une finition ou un passage en noir et blanc un peu précis un peu cool avec un choix de look crédible pas trop exagéré pour ceux qui veulent aller vite et puis vous avez d'autres logiciels qui s'occupent tout simplement de comment on appelle ça du sharpen de la netteté voilà un logiciel d'amélioration de la netteté mais plutôt précis quand même pas à la truelle comme sur Lightroom et vous en avez un autre qui s'appelle ColorFX qui est quand même très 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 puissant qui a des effets complètement débiles au milieu tout ça que vous n'utilisez jamais mais d'autres qui sont des merveilles comme pour les contrastes très précis comme pour faire du contraste comment on appelle ça tonal je ne sais pas si c'est dit en français ça voilà c'est très 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 puissant pour le coup sans passer par des milliards d'actions Photoshop voilà c'est des choses qui vous prendraient très longtemps sur Photoshop à faire précisément là il faut bien doser parce que ça peut aller très très loin trop trop loin très très vite mais c'est très très intéressant et puis des petits effets des effets hors tone pour ceux qui connaissent mais qui sont très dosables vous n'avez pas besoin de passer par des milliards de choses pour le faire voilà des petits comment dire ouais il faut au moins que j'ai fini ma composition enfin mon cadrage final on va dire que j'ai décidé quand même de la température de couleur générale quoi de l'ambiance que je veux y mettre sans être très précis non plus enfin voilà que j'ai fait quand même le travail de base même d'ailleurs la netteté toutes ces choses là même le Doge & Burn à la limite pour certaines choses comme ça avancer et à partir de là je peux déjà commencer à l'envoyer visiter un petit peu prendre la température chez ColorFX par exemple je fais une première fois un petit premier passage avec quelques effets comme ça que je cumule pas trop appuyé et puis ensuite je reviens sur Lightroom et puis j'envoie sur Photoshop je fais d'autres trucs plus précis et à la fin je reviendrai quoi qu'il arrive une dernière fois dans ce logiciel là pour la couche de vernis quoi si vous voulez le petit truc en plus la petite colorimétrie un petit peu plus appuyée le petit effet un peu film très précis très fin il ne faut jamais aller trop loin avec ce logiciel c'est surtout ça mais mais c'est puissant donc c'est pas utilisé à un moment précis quoi mais à la fin et puis c'est gratuit et c'est gratuit ah oui oui pour ceux qui avaient laissé tomber revenez c'est gratuit ah vraiment c'est ça qui est intéressant ils l'ont rendu gratuit il y a quoi il y a 2-3 ans je crois avant c'était pas très cher exactement je l'avais téléchargé justement mon wheel l'ont sorti gratuitement mais sans l'avoir trop trop utilisé à part une fois j'avais utilisé la netteté sur une photo qui était pas très nette pour voir si j'allais la retrouver et c'était pas si mal ah oui oui ça remplacera jamais un logiciel complet à la Lightroom mais c'est pas fait pour les mêmes choses c'est fait pour produire des effets voilà ça peut changer complètement une photo de A à Z bien plus qu'un Lightroom même des fois mais c'est des effets c'est du plus quoi voilà il faut le voir comme ça et il faut se calmer sur les curseurs et c'est moi qui vous dis ça donc calmez-vous vraiment sur les curseurs vous y penserez quand vous testerez vous penserez à Sébastien qui vous dira calmez-vous voilà il va trop loin vous allez toujours trop loin partez de ce principe là voilà mais à part ça j'utilise rien d'autre voilà vraiment ok merci Seb encore pour ce moment passé avec toi c'était vraiment très sympa et puis je pense qu'on a bien parlé de jusqu'à où on peut aller dans l'édition de nos photos et un peu c'est une question d'ambiance dans la photo et ben merci encore et bonne chance à toi pour cette année 2020 qui va être riche je pense en oui en changement en changement et en photo merci beaucoup Jules merci et continue tes podcasts c'est un ordre allez au revoir tout le monde ciao ciao